Nairobi, un accord qui hante le procès Vital Kamer. Vital Kamer, je n'étais pas seul à gérer le programme de 100 jours. Le lundi 11 mai est un rendez-vous spécial en République démocratique du Congo. A Kinshasa, à la prison centrale de Mokale, Vital Kamer, puissant directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi en déchéance, sera face au juge du tribunal de grande instance de Kinshasa baroblique gombe. L'allié du chef de l'État est poursuivi pour corruption et détournement. Une première pour ce pays d'Afrique centrale, 60 ans après son indépendance. A ses côtés, il y a deux autres accusés, dont l'homme d'affaires libanais Jamal Sami, énigme de l'affaire. Ce procès est l'aboutissement d'une combinaison des faits entre alliance politique et bouleversement à la tête de la RDC. Retour sur les événements qui ont déclenché ces poursuites historiques dans la justice congolaise. Vital Kamer est un personnage emblématique de la scène politique congolaise. Il a d'abord été, dans les années 2006, un bras droit de Joseph Kabila, l'ancien président qui a régné 18 ans durant sur la RDC, et dont l'ombre plane encore sur ce pays grand comme l'Europe de l'Est. Mais les deux ont divorcé en 2009, à la suite de plusieurs désaccords. A l'époque, président de l'Assemblée nationale, Vital Kamer était soupçonné, dans l'entourage de Joseph Kabila, de vouloir prendre la place du jeune président qu'il n'hésitait pas à revendiquer de l'avoir, fait roi. Une autorisation aux troupes rwandaises d'entrer dans le pays a déclenché le divorce. Par la suite, Kamer fonde l'Union pour la nation congolaise, UNC, et rejoint l'opposition. Il finit troisième derrière Étienne Tshisekedi, leader charismatique de la politique congolaise, et Joseph Kabila, dont la victoire est contestée à la présidentielle de 2011. S'ensuit alors une longue carrière dans l'opposition, où Vital Kamer affrontera Kabila, aux côtés d'autres opposants, mais tout en n'hésitant pas à se rapprocher de l'ancien président. A l'image du dialogue de la cité de l'Union africaine en septembre 2016, où il est même pressenti premier ministre de Joseph Kabila, alors qu'une grande partie de l'opposition, emmenée par les catholiques, Étienne Tshisekedi et même Moïse Katoumbi, ont farouchement refusé de prendre part à ce dialogue, synonyme d'une prolongation du séjour de Joseph Kabila au pouvoir, alors que ce dernier avait reporté par deux fois des élections qui devaient se tenir en 2016. Kamerana de la politique congolaise En 2018, Étienne Tshisekedi décède et laisse son grand parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, aux mains de son fils, Félix Tshisekedi. Ce dernier est alors un farouche adversaire de Vital Kamer. Les deux sont favoris et opposés dans la course pour être désignés candidats de l'opposition à la présidentielle qui se profile. Mais alors qu'un conclave de l'opposition à Genève voit émerger la candidature de Martin Fayulu, Vital Kamer et Félix Tshisekedi claquent la porte de l'accord et vont s'allier dans le cap pour le changement, CAC, une coalition qui va remporter la présidentielle du 30 décembre 2018. Dans cet accord, Félix Tshisekedi est désigné candidat de la coalition, avec la promesse de nommer Vital Kamer au poste de premier ministre et de soutenir ce dernier à la présidentielle de 2023, comme candidat de leur coalition. Mais les deux alliés ne gagnent pas les législatives où la coalition de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, FCC, l'emporte largement dans les deux chambres du Parlement congolais. Kamer et Tshisekedi sont obligés de coaliser avec Kabila pour diriger le pays. Dans la foulée, le président de l'UNC perd son poste de premier ministre qui lui revenait selon son accord avec Tshisekedi. Il choisit néanmoins la direction de cabinet du nouveau président. Depuis le palais de nation, l'allié principal du président veille sur tout et garde soigneusement Félix Tshisekedi loin de l'emprise du pouvoir débutant, mais sert également de bouclier et même de tête de Turc, tant face au scandale qui pleuve que face aux zones d'influence autour du nouveau chef de l'État, entre l'UDPS gangrené par des clivages et un FCC qui veut tout le pouvoir, c'est sur cet état de la politique congolaise que Tshisekedi s'appuie pour défaire les pièges. Entre justice et agenda politique. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Camère, dont le défaut naturel et précipitation, se retrouve au cœur de scandales. D'abord la fameuse affaire de 15 millions de dollars, où il est étrangement cité, alors qu'aucune preuve ne l'illit. S'en suivra toutes sortes de polémiques. Des fuites très organisées des documents, bien souvent, tournant autour d'histoires d'argent. L'homme passera la moitié de l'année à payer cette polémique, dans une classe politique qui adore le détester. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Camère, dont le défaut naturel et précipitation, se retrouve au cœur de scandales. D'abord la fameuse affaire de 15 millions de dollars, où il est étrangement cité, alors qu'aucune preuve ne l'illit. S'en suivra toutes sortes de polémiques. Des fuites très organisées des documents, bien souvent, tournant autour d'histoires d'argent. L'homme passera la moitié de l'année à payer cette polémique, dans une classe politique qui adore le détester. Si Chisekedi lui apporte son soutien dans le scandale de 15 millions, la situation se complique pour le directeur de cabinet lorsque l'affaire des 100 jours éclate. D'autant plus qu'entre-temps, les relations se détériorent entre Camère et les cadres de l'UDPS, dont Jean-Marc Cabinde, président intérimaire et Augustin Cabuya, le secrétaire général. Les deux n'hésiteront pas à appeler ouvertement à la démission de Camère, amplifiant les accusations de détournement. En outre, derrière ces conflits et prises de position, les prochaines élections de 2023 et l'accord politique conclu à Nairobi Diviz. A l'UDPS, des cadres estiment de plus en plus qu'il est hors de question que leur parti soutienne une candidature de Camère en 2023, conformément à cet accord. A l'UNC, le parti de Camère, le ton commence également à monter. Et lorsque le scandale éclate, entraînant l'arrestation de Vital Camère, beaucoup au sein de son parti y voient une « manœuvre » pour neutraliser l'ancien président de l'Assemblée nationale. Car en RDC, toute condamnation pour corruption prive le concerné de toute candidature à la présidence à la République. Mais à Kinshasa, malgré les accusations de politisation des affaires judiciaires, la société civile estime que la procédure a été respectée dans les poursuites contre Vital Camère. L'avocat Gorge Capiamba, défenseur des droits de l'homme qui a suivi le dossier et les séances au parquet de Matute, estime que, peu importe les calculs politiques qui pourraient y avoir entre Félix Tshisekedi et Vital Camère, les autorités judiciaires ont mené leurs enquêtes, jusque-là, dans la transparence. Procès Vital Camère, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en RDC, Batumona. Au cours d'une conférence de presse tenue dimanche 10 mai à Kinshasa, le coordinateur des forces politiques alliées de l'UDPS, Laurent Batumona, a déclaré que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en RDC avec l'ouverture ce 11 mai du procès contre Vital Camère. D'après le député national Laurent Batumona, les forces politiques alliées, bien que n'ayant aucun avis à émettre quant à ce procès, estiment que la force devrait dorénavant revenir à la loi. Et que l'État de droit devrait désormais s'installer en RDC. Nous disons que le chef de l'État est en train d'appliquer sa vision, celle de retour d'un État de droit. L'État démocratique est en train d'être exercé. Le procès de demain, lundi, c'est un procès normal. Nous sommes tous égaux devant la loi. Le droit sera dit, bien qu'il s'agisse du directeur du cabinet du chef de l'État, son plus proche collaborateur, mais nous n'allons pas nous interférer dans les procédures judiciaires. La justice, elle est indépendante. Donc, le procès doit suivre son cours normal. Nous n'avons pas un point de vue à émettre à ce sujet en tant que leader politique. Et nous pensons que le droit sera dit, a déclaré Laurent Batumona. Procès des 100 jours, Vital Kamer réaffirme que c'est Nicolas Kazadi qui a assuré la coordination du programme. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamer, a comparu, ce lundi 11 mai, à la prison centrale de Mokale, dans le cadre du procès sur le détournement des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours du Président de la République. Serein, le chef de cabinet du Président de la République démocratique du Congo, RDC, a fait savoir au juge qu'il n'a jamais été le seul à la supervision du programme des 100 jours du chef de l'État. Ils étaient neuf superviseurs. Selon Vital Kamer, c'est l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Nicolas Kazadi, qui a assuré la coordination de l'exécution du programme de 10 jours. Je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision. Neuf au total. Le document est là. Lisez le point. Il y avait M. Vital Kamer, le directeur de cabinet, il y avait Thébrand Colongel, le directeur de cabinet adjoint, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, l'ancien ministre des Finances, Henri Yaf Mulang, il y avait le ministre du Budget et un représentant de la Primature. En plus, il y avait la coordination assurée par M. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant du chef de l'État, a rappelé Vital Kamer. Dans la foulée, le directeur de cabinet du président de la République a indiqué que sa tâche s'est limitée de savoir si les commandes des maisons préfabriquées ont été faites et la livraison effectuée. Les livraisons à Kinshasa ou en province. Par ailleurs, il a rappelé les circonstances dans lesquelles ce programme a été lancé. Circonstances liées à l'existence d'un gouvernement démissionnaire qui n'assumait plus que les affaires courantes, alors que le président de la République voulait, sans tarder, à rencontrer les aspirations du peuple congolais. VK a précisé qu'il n'a agi qu'en qualité de « directeur de cabinet du chef de l'État ». Signalons que l'affaire a été renvoyée au 25 mai prochain afin de permettre à la Défense d'entrer en possession de tous les documents jusque-là gardés par le ministère public.